Salut à tous, bienvenue sur Vinsmoped Aujourd'hui l'état d'avancement du projet 103 Slipper Et tout particulièrement la peinture Allez on attaque tout de suite Donc ici le bras oscillant qui a été peint en gris métallisé Voilà, apprêté et peint Donc là j'ai mis deux couches Donc le bras oscillant est terminé Derrière vous pouvez voir la béquille Donc béquille centrale que je conserve Je ne vais pas mettre une latérale pour garder l'aspect vintage Donc voilà l'aspect Slipper Donc pareil, deux couches de peinture, une couche d'après En noir métallisé, classique Ensuite, derrière on peut voir Hop Derrière on peut voir la caisse à outils Orange peinture VSX Donc voilà, j'ai eu quelques péripéties avec cette peinture La première fois que je l'ai peint La peinture avait coulé Enfin Je vais y revenir plus tard dans la vidéo Donc là j'ai tout reponcé J'ai réapprêté Et là j'ai fait la première couche de orange Je passerai ensuite une deuxième couche Désolé pour les mouvements de cam Et donc là Le cadre en lui-même Donc lui Il a été poncé Il est juste apprêté pour l'instant J'ai une première couche d'après Donc Bon, peut-être que vous verrez Il y a deux, trois couleurs qui vont être poncées ensuite Rien de bien méchant De toute façon c'est que l'après Je voulais juste vous faire voir au niveau du cadre Ici Dans mes premières vidéos Je vous avais fait voir que le cadre était Était apprêté Avec un truc bien moche Il y avait un gros pâté là Qui venait se coller Et ma caméra ne veut toujours pas faire le focus Il y avait un gros pâté C'était vraiment pas chouette Donc en fait Il s'avérait que le réservoir Avait une toute petite fuite Mais vraiment un trou tête d'épingle Tout petit Donc j'ai viré le gros pâté de mastic J'ai acheté de la soudure à froid Ferraille Qui a un bicomposant Donc une poudre de métal Avec une résine Que j'ai appliqué Donc là c'est ici Autour du trou Ça ne se voit Quasiment pas avec l'après Voilà Ensuite j'ai fait un test d'étanchéité Donc c'était étanche Et avec l'après Vous voyez C'est quasiment invisible Voilà J'ai mastiqué aussi L'autre côté du réservoir Je ne sais pas si on va pouvoir le voir Si ça se voit un peu là Là ça se voit légèrement Je remettrais peut-être une couche d'après d'ailleurs Pour que ça se voit moins Enfin quoi qu'avec la peinture Ça partira peut-être Donc voilà J'ai mastiqué parce que le réservoir A un bon POC Donc Ça ça a été fait Et c'est assez plat C'est lisse Je suis assez content Voilà Ensuite Je voulais revenir sur Les peintures Que j'ai utilisées Voilà Si ça intéresse Les abonnés Donc Là c'est en gros Ce que j'ai utilisé Donc Ici L'après C'est de l'après de chez Action Classique Tout le monde connait J'en ai déjà parlé En plus En ce moment Il y avait une promo Chez Action C'est à dire que Toutes les bombes Après peinture Etait à 1,49€ 1,49€ Ou les 2,00€ et quelques Donc déjà Qu'à la base C'est pas cher Là 1,49€ Il faut pas s'en priver Je me pose toujours Les questions Chez Action Comment ils arrivent A gagner de l'argent Parce que quand on voit Que ça C'est vendu 1,49€ On se dit Rien qu'avec la bombe La bombe En alu Enfin En métal Avec le gaz Et la peinture Qu'il y a dedans On se demande Comment ils font Pour gagner du fric Enfin bref Nous ça nous arrange Donc ça Ça c'est le gris métallisé Qui m'a servi Pour le bras oscillant Voilà Brillant Gris Classique Hop Ça Du même tonneau Ça c'est le noir Brillant Classique Pour la béquille centrale Voilà Donc 1,49€ Et ensuite Ce que je voulais parler Plus précisément Sur Sur ma chaîne Je voulais revenir là-dessus Donc ça c'est La peinture Dite de VSX Donc comme j'avais dit Dans mon unboxing 23€ la bombe Donc VSX nous garantit Que c'est la couleur Originelle Voilà Donc Sur ça je remets pas En cause Mais en fait Ce qui s'est passé C'est que dans ma précédente vidéo Donc je parlais de cette peinture Il y a un abonné Qui m'a signalé D'ailleurs je tiens à le remercier C'est Hot Crew Trib Je sais plus quoi Vous irez voir Enfin bref Il m'a signalé Il m'a signalé Qu'en fait La couleur Des 103VS D'origine De 1971 C'était en fait Du RAL 2002 Donc La référence RAL 2002 Donc en cherchant un peu Sur le net Effectivement J'ai trouvé des bombes De RAL 2002 A 8€ la bombe Au lieu de Je rappelle Celle là Elle vaut 23€ Donc Voilà Donc Je l'ai remercié Et puis Je suis allé voir un peu J'ai gratté un peu de mon côté Et j'en ai trouvé Donc Je suis allé sur un site Qui s'appelle PeintureVoiture.fr Donc voilà J'ai trouvé Et Ça m'a coûté 8,40€ TTC la bombe Je crois Donc du coup J'en ai pris deux Et en fait VSX VSX a commenté Ma vidéo Donc je trouve ça Je trouve ça sympa De leur part Déjà Qui s'intéressent Aux unboxings Qu'on fait de leur site Et Voilà Qui suivent Qui suivent un peu Les abonnés Qui font de la mob Ça fait toujours plaisir Donc eux Ils m'ont dit Donc Que leur peinture C'était bien Une peinture professionnelle Avec des tests Qui avaient été fait Sur des pièces d'origine Pour trouver exactement Le même coloris Ce que je remets pas en cause Et que par contre J'avais dit que Bah ça avait coulé un peu Alors je pense que Voilà Je suis pas un très bon peintre Non plus On est d'accord Mais Que ça avait coulé un peu Par contre Dans le commentaire Le mec de VSX Ou la femme Je sais pas Pardon Ils mettent qu'en gros Pour que ce soit Pour qu'il y ait Pas de coulure Faut peindre impérativement A 20 degrés Donc ça c'est quelque chose Que j'ignorais Et surtout C'est stipulé nulle part Sur la bombe Ils disent que Voilà Faut peindre à supérieur A 10 degrés Faut que ce soit stocké Entre 10 et 20 Mais à aucun moment Ils disent que La température optimum C'est 20 degrés Donc voilà Là j'ai refait des tests Là ça a pas trop coulé Sur ma boîte à outils Donc on verra C'est C'est de la bonne peinture Mais 23 euros Voilà ça reste un peu En travers de la gorge Surtout qu'on a ça Donc du RAL 2002 Comme disait Hot Crew RAL 2002 Donc hop En plus Super packaging Là il y a deux Il y a une buse Sur la bombe Et une buse Qui est vendue Avec dedans Donc voilà Peinture voiture .fr Je l'ai eu En 48 heures C'était à la maison Donc là c'est la teinte Vous voyez Qui est censée être dans la bombe Donc ça se rapproche Beaucoup effectivement Donc je pense que Le cadre Vu que j'ai pris Deux bombes De RAL 2002 Je vais faire tout le cadre Avec ça Et puis vu que J'ai peint ma boîte Outil Avec Avec la bombe De VSX Et bien Ce sera pratique On fera un comparatif Et puis voilà Après on verra Si VSX Comment VSX réagit Mais Bon en tout cas Je trouve ça super sympa De leur part S'intéresser aux mobbers Qui font de la restauration Dans leur garage Tout seul Faire leur petite vidéo Leur petit montage Voilà Donc Ça prouve qu'ils s'impliquent Et Et c'est sympa De leur part Voilà Après Il n'y a pas de soucis Leur bombe Moi je l'ai acheté Je l'utilise C'est bien justement Qui essaye de sauvegarder Les bombes Enfin les couleurs D'origine Pour Pour Voilà Pour les restaurations Pour Retrouver l'authenticité Dans le temps Mais C'est vrai que si on a la même chose Pour deux fois moins cher On va pas se priver Voilà Donc sur ce Je vous laisse Encore une vidéo De 8 minutes Je suis de plus en plus long Désolé Et tant mieux Pour ceux que ça intéresse Voilà Un petit mot sur ma chaîne Je suis bientôt à 50 abonnés Ça fait un peu plus d'un mois Que je fais ça Donc Je trouve ça Je trouve ça cool N'hésitez pas à vous abonner Lâchez du commentaire Et Et voilà On se retrouve plus tard Pour Le remontage Le Le comparatif Des deux peintures Et puis voilà Allez A bientôt Ciao ciao Ciao